Bref, vite fait, regardons les runes, parce que ça, on n'a pas le temps de le voir souvent. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu vois des anomalies ? Non, non. Là, vite fait, je vois... Ok, Chaco qui a pris le truc pour avoir au moins un late game, ça c'est intéressant. Non, c'est bien, c'est bien. Non, il n'y a pas de truc à critiquer. Ok, le Warwick avec ça, oui ? Il ne part pas plus tank, non ? Il prend vitesse d'attaque ? Il faut profiter des attaques de base. Après, je préférais une poigne, parce qu'il peut aussi bien rester dans la mêlée. Mais la poigne, c'est le truc quand tu t'as un champion, ça ? Oui, mais elle proc sur le QSPEL, là. Ouais, mais dans la jungle, tu ne vas pas pouvoir le... Non, mais ça, ce n'est pas grave, en fait. C'est vraiment lorsque tu vas pouvoir être en fight. Ok, moi je pense que c'est... En gros, vu que ça proc sur le QSPEL, non seulement ça fait des dégâts, mais ça le soigne plus aussi. Donc, s'il fight longtemps, il peut la proc deux fois en quatre secondes. Parce qu'en fait, elle va proc dès qu'elle sera activée, plus elle va reproc quatre secondes après. Donc, ça va faire deux activations en quatre secondes. Ok. Donc, il peut se soigner, il peut se soigner et faire mal. C'est mal quand même. Très bien. Donc, je rappelle, oui, pour ceux qui demandent, quand je regarde une partie, il y a deux minutes de délai. Pour justement, pas que ton ami, tu lui dis, regarde ma game, tu me dis où sont les wards, où sont les ennemis, etc. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, bonjour YouTube, c'est le coach abonné de la semaine. C'est Goldplat, on est avec Toucan. Salut Toucan. Bonsoir tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, les équipes, on a fait un petit débrief avant. Je vais les laisser pour YouTube, de toute façon. C'était juste pour vous faire une petite introduction. Alors, la game va se lancer très bientôt. On va faire un petit récapitulatif des équipes. À la top line, nous avons... Ah putain, ils ont un singe. Je l'ai coaché il n'y a pas longtemps, en plus. Ah ouais ? Ah, ça va être trop intéressant, ça. Ça va être trop intéressant. Donc, du coup, un singe, je vous dis, c'est juste trop, trop fort. C'est juste trop fort, singe. Surtout en solo queue. Après, dans des parties comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça va faire. Il est contre un Kled. Kled, je ne sais pas ce que ça donne après les nouvelles runes. Pour ceux qui le jouent, vous pourrez le dire. En jungle, Warwick contre Shaco. Alors, Shaco va passer... Une mauvaise partie. Shaco, c'est un assassin qui one-shot les faibles. Et en face, il va pouvoir one-shot juste la veine. Parce que même le mage en face, c'est Echo. Et du coup, avec son air, il va pouvoir s'échapper très facilement. Du coup, ça va être très compliqué pour la game de Shaco. À la mid lane, nous avons donc un Echo contre une Katarina. Katarina, vous savez ce que j'en pense. C'est un champion qui est extrêmement fort. Après, contre Echo, je ne sais pas trop ce que ça donne. Echo aura toujours son ultime pour éviter de se faire défoncer la gueule. Par contre, au début de partie, si la Katarina est vénère, il y a moyen qu'elle snowball assez difficilement. Donc, ça peut se jouer tout sur la Katarina Fed. À la botlane, on a une veine avec un Tam Kench. Tam Kench qui n'est pas souvent joué, mais c'est un champion que je déteste voir à la botlane. Parce que c'est trop fort. Ce n'est pas trop fort, c'est juste que je suis un tué. C'est très résistant. Ça peut sauver un ADC comme le tué. Ça dépend. On va voir. Il y a des bons et des mauvais Tam Kench. Et en face, nous avons une Tristana. Tristana qui a été très très fort depuis pas mal de patchs. Je ne sais pas si elle a été nerf, Toukan. Non, elle n'a pas été nerf. Non, toujours pas. Elle est même au-dessus. Je pense que c'est un très bon ADC en ce moment. Ok, d'accord. Très bien. Et avec un Rakan. Rakan que j'adore ce support. Ça permet de débloquer des situations avec son ultime. C'est excellent. Ok, elle vient sur le Discord de Okonei. Oui. Si vous voulez participer, la semaine prochaine, c'est du plat de diamant. Et après, on va reset. Ça va être du bronze silver. On va recommencer ça toute la semaine. On va voir si déjà, la semaine prochaine, s'il y a assez de plat de diamant et des trucs comme ça. Il y a des petits frises au début. C'est normal. Ça va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. En termes de build, est-ce qu'il y a des petits problèmes ou des trucs assez originales ? Attention, pendant qu'il y a une agression, oula, très, très bon contre de Echo qui ne s'est pas laissé faire. Donc, les deux ont proc l'Electrocute. Electrocute qui fait beaucoup de dégâts, mais avec un très long cooldown au début. C'est du 50 secondes au niveau 1. Mais la rune fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Pendant qu'un Singed est en train de proxy. Alors, il faut savoir comment proxy. Il a pris la tour. Merde. Alors, il a pris la tour, mais vu que le back est plus rapide en se tuant. Ah, quoi que. Au moins, vu qu'il n'avait pas de vision sur le jungler, ça lui assure de ne pas donner le kill. Du coup, il a sûrement bien fait le proxy. Le proxy sur Singed, c'est le simple fait de prendre une vague qui n'a même pas atteint sa tour. Comment dire ? Qui n'a pas encore été cassé. Bref, tu vas. Là où il n'y a même pas d'opposant. Oh, attention ! Il y a les... Attention ! Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il y a eu un bon flash de Katarina. L'Hidnite qui a surpris un petit peu le Echo qui ne joue pas lui avec Hidnite. Il fallait faire attention. Katarina, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Du coup, Chaco, il a pris le red buff, c'est ça ? Non, il n'a pas réussi. Il faut savoir que le coup, il a pris un anneau de Doran. Le son noir aurait été plus rentable pour sa potion. D'accord. Oui, c'est vrai. Vu que Katarina, il n'a pas de mana. Oh, attention ! Parce que le E, là, la corde a bien follow. Il n'y a plus beaucoup de points de vie, le Singed. Je ne sais pas comment il va se démerder. Par contre, le Kled qui est en train de... Ah oui, de pourchasser le Singed. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, au limite, assez souvent laisser le Singed faire son proxy. À moins que ton jungler puisse ralentir ou quoi que ce soit. Là, limite, ils ont eu un kill. C'est bien sur Chaco. Parce que ça snowball. Mais le Kled a 9 CS. Et le Singed a 25 CS. En fait, Singed, voilà. On s'en fout de savoir que Singed, il est mort deux fois. En vérité, il a distancé le Kled de beaucoup d'expérience. Mais c'est ça. C'est l'expérience plus les gold. Oui, c'est ça. Il perd l'expérience, les gold. Il perd du niveau, il perd du scaling. Et même si Singed, il est mort. Les ennemis vont chase un Singed qui vaudra 0 gold. Parce qu'ils vont être à deux pour l'arrêter. C'est pas inutile. Mais en vrai, là, je parle. Ouais, Singed, ils auraient dû faire ça. Il faut le laisser. Mais en vrai, quand t'es contre un Singed, tu sais jamais vraiment quoi faire. C'est une prise de choix très compliquée, je trouve. Je sais pas si tu dois aller le tuer. Si tu peux le ralentir. Est-ce qu'il va ghost ? Est-ce qu'il va être trop rapide ? Est-ce qu'il va se suicider ? C'est très chiant. En vrai, c'est très très chiant, Singed. Et c'est pour ça que c'est dans mes top 3 des champions que je déteste le plus en solo queue. Mais quand on essaie dans ma team, j'adore. Mais Singed, il faut beaucoup jouer avec le mental de l'adversaire. Il faut le faire tilt. Il faut être imprévisible, en fait. Des clannies, ils ne comprennent pas ce qu'on fait de suite. Tilt. Allez, attends, le Klet qui a flash. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Il a fait un queue. Je pense pas qu'il a son deuxième. Ah si, il avait son deuxième. Mais attends, il n'a pas deux charges instantanées ? Ou il doit attendre un petit peu pour sa deuxième charge de queue ? Je sais pas du tout. Ok, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, le bon gang de Warwick, ça va être compliqué. Parce que... Oula ! La Katarina qui est un petit peu vénère, qui va reprendre sa DAC pour faire un E et qui va pas pouvoir la tuer. Va pouvoir tuer Warwick, sinon la caméra serait restée. Ça, c'est chiant. Katarina qui n'arrive pas à faire le kill sur... Attention, elle va vouloir faire un truc, là. Attention. Après, Katarina, on a quand même dû prendre des bots, quand même. C'est risqué parce qu'il n'y a pas de minion après. Du coup, elle ne peut pas E. Ah si, là, elle pourrait E. Là, elle pourrait E, il y a les minions. Donc, si elle tue, elle pourrait E sur un minion pour désengager la tourelle. Attention. Attention. Oh, il va mourir. Il va mourir. La caméra s'est bien mise dessus. Attention ! Tu la remets dans sa DAG ? Ouh, c'est pas bon, ça. Aïe, 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 la malchance. Le singe qui a voulu la repousser derrière, sauf que ça l'a remis dans la DAG. Elle a eu un reset du E. Ouh ! Là, Katarina en 2-0. 1. Elle va avoir son revolver high-steak. Et là, les dégâts vont être assez violents. Même très violents. Et, non, qu'elle fait carrément le crabe. Donc, du coup, c'est une Katarina un petit peu couteau suisse qui a une bonne vision du jeu, apparemment. Là, elle a perdu le temps, en vérité. Elle peut pas faire le crabe, tranquillement. C'est... A part s'il a jamais été fait, ce qui est possible, mais même... Vu qu'elle a pas de CC, en fait, elle va pas profiter du bonus. Parce qu'elle va peut-être gagner 80 gold, mais là, elle perd tout ce farm sous sa tour, là. Regarde. Ah, parce que moi, j'avais vu Chaco, en fait. Du coup, je me suis dit, vu que Chaco avait un petit peu de retard sur le Warwick, j'ai l'impression... Le temps qu'elle fasse le crabe, elle perd beaucoup trop d'expérience. Ah, non. Parce que Katarina, elle a besoin d'avoir des niveaux d'avance. C'est vrai. C'est vrai. On veut snowball avec Katarina. On veut snowball avec Katarina. Katarina, c'est un champion qui snowball d'une violence. Bah, je pense que c'est un des meilleurs champions qui snowball, en fait. Vraiment, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs champions qui snowball. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on a à la top lane ? Le Kled qui... C'est très compliqué, hein. Il a un niveau d'avance sur le Singe. Normalement, on pourrait faire des trucs sur le Singe. On a vraiment pas beaucoup de stuff de la part du Kled. On vient de passer niveau 6 pour Singed. On a claqué le Ghost plus l'ultime. On va perdre la transformation sur le Kled. Il faudrait qu'on se casse assez rapidement. Il va mourir du poison. À moins qu'il ait sa transformation. Il n'a pas fait son cul, il l'a raté. Il va mourir du poison avec une petite auto-attaque. Ou le poison, tout simplement. C'est horrible comme personnage. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Petite agression sur Katarina pour le Echo. Le Echo qui se démerde plutôt bien. Il est en 0-1. Il arrive à bien se défendre. Alors que la Katarina est extrêmement faite. Qui vient de balancer son... Ah non ! Ça le remet en derrière. Ah, c'est chaud. Mais Katarina, faux. Quand vous voyez une Katarina en 2-0, et que vous n'êtes pas fed, il faut la respecter au niveau de ce test. La Katarina, elle va de l'avance pour le moment, mais mon équipe, Pascal, je suis en tant qu'Inas. Oui. Et ton équipe va la contrer assez violemment. Avec un Warwick qui va la ult tout de suite. Le Sinjit qui va pouvoir la balancer derrière pour annuler son... Oh non ! Oh ! On va la bien jouer. Oh, c'est la haine pour le Warwick. La Katarina, c'est un monstre. Mais Katarina, en fait, c'est tellement un champion. Les champions ont de plus en plus de skillshots. Et Katarina va esquiver presque toutes les skillshots. Parce que c'est des téléportations instantanées qui reviennent très vite. En plus, avec son W, elle gagne de la move speed. C'est une horreur. C'est une horreur. Pour ceux qui jouent aux mines avec des skillshots, vous savez que normalement, vous détestez Katarina. Justement, les joueurs de Katarina en profitent. Et ils ont bien raison. Du coup, elle est partie saut noir. Elle a 8 stacks. Oui, déjà, 8. Ça va être... Ça va être chaud. Je crois que c'est 24. Il faut se calmer. C'est 3 à prépare stacks, non ? Je ne sais plus. Attends, laisse-moi voir. Quand tu tues un mec, c'est 2 stacks. Et une stack, un assist. Et quand tu meurs, c'est en perd 4. Un stack de son noir, c'est 3 de puissance, non ? Ah, excuse-moi. Oui, c'est 3 de puissance. Là, son objet donne 40. 39, pour être exact. Ok, alors... Echo qui prend... Qui va sortir sa protobelt. Il est parti Revolver Estek. Alors qu'il est derrière. Après le groupe. Quoi ? Il agresse Katarina ? Il a de l'aide de quelqu'un, ou pas ? Non, même pas. Il est allé vraiment full yolo. On trouve, est-ce qu'il est... Soit il est full, soit il a des balls en assis. Donc Warwick est en train de faire ses corps. En termes de farming, la botlane, even, mid-even. Tiens, c'est marrant, Echo arrive... Ouais, c'est vrai que la Katarina a un petit peu d'écale aussi. C'est plus ou moins even. Il y a juste la top lane où Kled a un petit peu de mal. Après, bon, c'est Singe. Si tu ne connais pas le match-up, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas joué Kled depuis un certain moment. Donc, s'il revient en jouant contre Singe, le pauvre, il va galérer. Alors, est-ce que Warwick a son ultime ou pas ? Warwick, il va peut-être mourir. Non, il ne va pas mourir. Il n'y a pas d'aide sur le Kled. On va peut-être pouvoir prendre une T1. Ce serait important de prendre une T1. Là, ça donne 300 gold bonus, je rappelle. Ça va ouvrir la carte, ça va mettre de la pression. Singe, il pourra se balader où il veut, en plus. Tout à fait. Tout à fait, Katarina... Oh, attention. Attention, Katarina qui se décale. Peut-être que Katarina vient de dire à son Chaco... Oh, attention. Le Warwick, il vient... En plus, il a son ult, le Warwick. Et ça, elle n'avait peut-être pas d'informations, parce que sinon, elle ne serait jamais allée comme ça. Et voilà comment on va contrer une Katarina avec un CC aussi violent que Warwick. Là, il y a moyen de faire des trucs. Là, le problème, c'est que la Katarina pensait qu'il avait utilisé son ultime. Chaco, qui n'aura jamais assez de dégâts. Quoique, le Warwick n'a plus d'ultime. Il n'a plus de flash. Mais Singe va l'aider. On a une agression à la botlane du Rakan qui fait un très, très bon engagement. Ils ont eu la Vayne. Alors, la Vayne, j'en vois partout en ce moment. Mais partout ! Surtout parce qu'il y a le skin. Tout le monde joue avec le skin, c'est hallucinant. C'est vrai que le skin n'est pas dégueulasse. J'avoue, le skin n'est pas dégueulasse. Attention, le Warwick qui a beaucoup de sustain. C'est horrible. Oh, le point de vie qu'il a récupéré, le Warwick. Oh là là, les points de vie qu'il récupère. Ça va être un monstre. Ça va être un raid boss. Ça va être très compliqué. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de dégâts en pourcentage de points de vie dans ta team. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir exécuter ton équipe. En fait, tu vois, la Tristana voulait jouer Vayne. Imagine Vayne contre... Là, l'erreur, c'est que Chaco est par létalité contre 3 tanks. Ah oui ? Pas de dégâts contre les tanks ? Non, la létalité, ils vont tellement scaler sur l'armure. La létalité, elle va enlever quoi ? D'accord. Parce que là, le time-cash va partir cargelé. Toute l'équipe va partir sur des tabis ninja. Ça dague, elle n'existe pas. Il a acheté un objet pour rien. Donc tu... Vraiment, zéro objet de létalité contre des tanks ? Non, il ne faut pas de létalité. Il faut faire un coup près noir, un dernier souffle, mais pas de létalité. D'accord, ok. Tu peux en faire un objet et la mythes. Ok, au moins un ? En fait, il peut faire, mais il ne peut pas faire et le Tiamat, et la Yomu, et les bots, et l'item jungler. Ça fait trop d'objets dès le début de partie. On a besoin d'avoir un core build beaucoup plus solide dès le départ. Ok. Et pendant ce temps-là, Singe, il a fait son taf avec une bonne petite téléportation à la botlane qui a permis d'avoir deux kills. C'était intéressant. Est-ce que par contre, il ne va pas perdre sa tour ? Parce que c'est bien beau de... Eh ouais. Eh ouais, les gars. Est-ce que c'est bien beau de téléporter pour deux kills ? Mais si tu crois... Ah ! Attention. Qui va l'avoir en premier ? Les tours ? Est-ce que c'est Claude ? Oh, la haine ! Du coup, Singe a bien fait de téléporter. Mais faites très attention quand vous téléportez à la botlane ou n'importe où de vérifier que la lane n'est pas trop push. Sinon, vous allez la perdre et c'est 300 gold. Et dans une game, on s'en fout un petit peu des kills. On veut surtout des objectifs pour faire débloquer, avancer la partie, tout simplement. Warwick, il est ultra énervé. Warwick en 4-2, qui part en key, il a bien raison. Warwick, il a une job, c'est de ult la Katarina. C'est tout ce qu'il a à faire. Bon, évidemment, il peut donner la confiance aussi aux Singe pour juste la E. Mais, comment dire, avec Warwick, dès que tu vois Katarina en train de faire son ultime, tu balances ton ultime. Comme ça, tu es sûr que tu vas la détruire et ça va être suffisant pour débloquer la... De toute façon, c'est la seule qui est fed. Elle est en 3-1-2. Niveau farm, ce n'est pas trop ça. Elle est un petit peu trop décale. Là, je vois deux personnages. Il y a Chaco et... Ce n'est pas bon, ça. Ça, elle n'a pas respecté le écho. Le écho n'est pas mauvais. Il a des bons réflexes. Le écho, ça va, mais il n'a pas les bots encore. Ah oui, c'est vrai que sur un bot, c'est vrai que c'est un peu... La Katarina, elle est ultra mobile entre son spell qui lui donne la mobilité et ses bots. Il faudrait au moins les bots à 300. En parlant de bots, du coup, la Katarina qui a les deux objets. Chaco aussi, il ne les a pas. C'est ultra handicapant. Il a besoin d'être présent sur la map. C'est vrai qu'il y a carrément des Chaco qui prennent bots de mobilité. Les bots, c'est à peu près 8% de mobilité sur la map, en fait. Juste les bots 300, là ? Ouais, c'est-à-dire qu'en l'espace de 100 secondes de jeu, tu gagnes 8 secondes de déplacement sur la carte. Alors oui, moi je visualise pas trop, là, mais ok. C'est énorme, parce qu'en gros, sur une partie entière, tu vas gagner des minutes de jeu. Oh non ! Ah d'accord, je savais même pas que quand tu faisais des... Oh, ils vont se faire des plus. Super engage du Kled. Ah par contre... Putain, j'ai cru qu'elle allait mourir, la Tristana. C'était un petit peu particulier. Ok, elle va mourir, la Katarina. Ah, c'est un petit peu fouillé, tout ça, là. Parce qu'ils ont laissé... Ils étaient en 4v2 ? Et ils ont même pas réussi à tuer le Tamketch. Bon, après, le Tamketch est assez... C'est le gros bordel, là, c'est le gros bordel. Echo vient de faire son ultime. Warwick vient de faire son ultime sur la Tristana, mais ça ne suffira pas. Là, il y a juste Chaco qui gagne énormément de temps contre... Il aura pas son cul, du coup, il va mourir. Avec sa talité, t'inquiète. Il a de la létalité. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Ils se font bolosser. Ils se font bolosser par l'équipe bleue. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'équipe rouge. 4 tanks. Pas de pénétration d'armure. Mais là, par exemple, tu joues Tristana. Ouais. Qu'est-ce que tu buildes ? Un dernier souffle. Genre first item ? Ouais, enfin, pas forcément first item, mais là, il faut qu'elle finisse son IE. Son IE, oui. Et tu es parti sur un Marco Dubour au dernier souffle, quoi. Enfin, rappel mortel. Faut qu'elle passe le rappel mortel pour le Warwick, pour le Singade, pour le Time Cache. Parce qu'ils ont trois persos qui, même Echo avec son ulti, ils se soignent de ouf. Ok, en deuxième objet du coup. Donc, elle a besoin très très vite. Parce que là, ils ont trop d'armure en face, dans l'équipe bleue, elle a beaucoup trop d'armure. Donc toi, tu prendrais le dernier souffle ? Mais attends, il y a les deux objets à pénétration d'armure. Là, Tresana va faire un statique, je pense. Enfin, en théorie. Ok. Elle va faire un statique. Après, son statique, il faut qu'elle fasse le dernier souffle, elle n'a pas le choix. Si elle fait son IE, ce serait du retard. Soit elle fait l'IE, soit elle fait le statique. Mais après, il faut à tout prix qu'elle fasse un dernier souffle, parce qu'elle ne pourra pas tuer les tanks. D'accord. Et tu prendrais le truc qui réduit les soins, que l'autre truc qui augmente les dégâts sur les tanks ? Oui, parce que Warwick, il va se soigner, ça va être n'importe quoi. Enfin bref, S'il y a aussi, il se soigne avec son ulti. D'accord. Temcash, il se soigne avec son passif. On a vraiment besoin de réduire les soins. Ok, d'accord. Ah, l'ultime de Tristana qui ne suffira pas à la pression. Tristana, il est la seule à pouvoir faire la différence en late game. Non, le Clef qui est KTP un petit peu trop late. Il est en train de se faire bouffer, il a perdu sa transformation. Il va pas pouvoir... Oh, il a flash, mais ça suffira pas, il s'est fait tuer. Il va peut-être tuer le Rakan qui doit flash maintenant. Sauf qu'il y a une grosse pression à la top lane. Ah, et on se fait rotate assez vénère. Le problème de ton équipe, c'est que Katarina, elle est assez dépendante d'un jungler qui possède du contrôle en début de partie pour être efficace. Surtout dès son premier niveau 6 pour faire un bon... Un kill sécure, quoi. Ok. Et... Comment dire ? Après, là, Katarina est très dépendante soit de Rakan, soit de... Soit de Clef. Sauf que là, elle a que Rakan ou Clef pour la pile. Sauf que Rakan n'a pas d'armure. Du coup, Rakan ne pourra jamais faire de dive et Clef donc. Très bon ultime de l'écho qui... Il a deux niveaux de plus en plus. Il a touché la Katarina avec son E. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Katarina qui se fait maintenant bolosser. Elle a eu un très bon début. Katarina, c'est très fort au début. Même après. Mais là, le problème, c'est qu'elle est vraiment un peu seule. Son équipe a du mal à rentrer dans la partie. On le savait que Chaco allait avoir beaucoup de mal à intégrer la partie. Parce que Chaco, c'est vraiment un champion de solo queue. Tu as l'habitude que les gens jouent des trucs squishy. Tu vois, moi, chaque game, je prie pour avoir juste un tank. Vraiment un tank ou même un off tank. Mais à chaque fois, c'est pas ça. Les gens, ils aiment faire beaucoup de dégâts. Ils aiment avoir des champions qui one-shot. Et là, hop, on a quatre tanks. Non, on a trois tanks. En fait, déjà, le problème, c'est que Chaco, il a un build qui est totalement out. C'est-à-dire que là, la partie, elle a scale en résistance dans mon équipe. Chaco, il n'a aucune résistance. Ses dégâts sont inutiles parce que... Enfin bref. Il est complètement absorbé par l'équipe maintenant. Il a eu des gens dégâts. Ça, je ne savais pas, tu vois. Chez Chaco, c'est sous. Katarina, c'est sous parce que la composition est résistance. Du coup, elle ne peut pas one-burst. Enfin, elle ne peut pas one-shot. Et donc là, pour Chaco, tu aurais pris quoi comme build ? En first system, par exemple ? Déjà, je serais parti sur l'étame jungler en entier, directement. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il n'en a pas fait, d'accord. Et tu aurais pris le rouge, là, le warrior ? Oui, j'aurais pris le smite raid, je pense, pour réduire les dégâts des adversaires. D'accord. Et en fait, quand on joue contre beaucoup d'armure, le mieux, c'est de faire en début beaucoup de dégâts physiques. Et le problème, c'est que les objets de létalité donnent moins de dégâts physiques que les autres objets. D'accord. Il faut mieux partir sur plus de dégâts pour compenser le fait qu'on n'a pas de pénétration. Et ça va coûter moins cher. Ok. Est-ce que tu aurais joué un Chaco un petit peu plus tanky ? En fait, je n'aurais pas joué Chaco du tout. Oui, je l'aurais joué plus tanky. Je l'aurais joué plus tanky, ça c'est sûr. Parce que j'ai vu des Chaco, des fois, jouer vraiment très tanky. Déjà, oui. Là, il peut jouer Chaco de type... Ça va choquer, mais peut-être au bout du rouleau. Pour pouvoir... Parce que le clan applique les effets. D'accord. Ah, oui, d'accord. Au bout du rouleau, il est ultra fort actuellement. Et ça aurait pu pire la Katarina par rapport au combo. Enfin bon, ça aurait été... Et en face, il y a beaucoup de dégâts magiques. Parce que Singed, Warwick, Echo et même Tamkench, c'est beaucoup de dégâts magiques. C'est pour ça que... Vu qu'il n'y a plus de RM sur les runes maintenant, la résistance magique est ultra importante à acheter dans tous les games. Il y aura des mages ou des dégâts magiques. D'accord. Ok, intéressant. Pendant que la Katarina pète un camp. On a vu un truc assez stylé avec le Tamkench qui est parti chercher son coéquipier à travers mur. Je ne sais même pas que ça pouvait faire ça. Du coup, c'était stylé. Bon, bah... C'est vrai qu'en termes de build, c'est vrai que c'est très important. Les runes, on l'a vu, ils n'ont pas... Regarde, ton équipe a acheté 0 points d'armure à 20 minutes de jeu. Là, ils ne peuvent faire aucun dive. Les svires leur mettent Bagdad. Ils n'ont même pas d'armure sur les runes. Du coup, ils ne peuvent plus fight dans ton équipe. D'accord, oui, je vais. On se la manger petit à petit, elle va se venir comme ça à la pince. C'est vrai que le Kled, il est parti sur son objet... On a du retard au gold, en fait, pour l'équipe rouge. Il y a 10k gold. Et ton équipe qui aurait pu faire la différence en achetant d'autres résistances. Ok. Du coup, là, la Tristana va faire IE ensuite. Alors qu'elle aurait dû prendre de la pénétration d'armure. Mais c'est encore une fois, j'aurais fait la même erreur. J'aurais fait la même erreur, il y a vraiment... C'est pour ça que les coachs avec Toucan, c'est très important. Comme ça, il va vous expliquer en termes de build ce qui est important. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup d'armure en face. Du coup, c'est vrai que la pénétration d'armure, même en deuxième objet, c'est crucial en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se mettre ça dans la tête. L'autre soir, j'ai joué Luciane, j'étais contre un Yasuo. Et du coup, il faisait que me focus. Je suis parti de suite sur un rendement et des tabis ninja. Et le Yasuo, il continue à me focus, mais il mourait à chaque fois parce qu'il ne pouvait plus me train en fait. D'accord, ouais, je vois. Ah ouais ? Juste des objets, ça suffisait ? Ouais, ça suffisait. C'est vrai que le rendement est très fort contre Yasuo, qui réduit les critiques. Et qu'il ralentit par la même occasion. Le Rakan essaye de gagner un petit peu de temps, sauf que voilà, c'est Singe. C'est lui qui te chasse. C'est lui que... Voilà, tu ne peux pas outrun un Singe. Non, c'est la possible. Pour moi que tu sois un... Je ne sais pas, un Ikarim. Et encore, Ikarim c'est sur une courte distance. Singe c'est pendant deux heures. Pendant que le Echo a voulu faire le petit fou. Mais il a gagné du temps pour son équipe. Et son équipe... Oh, en plus ils ont deux dragons de feu. Ouah, c'est chaud. Après, mon équipe bleue, elle se calte pas sur le dragon de feu. C'était plus pour la Katarina. Oui, c'est vrai. C'est que Katarina qui se calte sur le drag de feu. C'est vrai, on aurait bien préféré des... Bah, terre pour push, eau pour les tanks. Et même les dragons de vent. Tous les dragons sont bien, en vrai. Tous les dragons... Là, tu donnes un dragon d'heure à mon équipe, c'est encore fière. Ouais, c'est... Là, en termes d'anguage, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, le nombre de CC sur le pauvre Kled, c'est... Oh ! Oh, le coup de langue ! Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que les points de vie, ce n'est pas de la tankinasse. Ce n'est pas parce qu'on a des points de vie qu'on est tanki. C'est un piège. C'est vrai, ça, c'est quand je me suis fait coach par tout camp que j'ai appris ça. C'est que moi, j'étais quelqu'un qui... Oh là, je vais prendre... C'est quoi l'objet qui donne plein de points de vie, là ? De l'ormogue. Voilà, je prenais ça quand je voulais être tanki. Ça ne sert à rien. C'est tellement plus important de prendre de l'armure. Tu prends une warmogue contre Vayne, tu tankes quoi ? Elle fait des dégâts proportionnels à tes points de vie. Tu ne pourras jamais tanker une Vayne avec une warmogue. Ça, il faut faire extrêmement attention au match-up, en fait, comment ça se passe. Attention, le Chaco qui a voulu one-shot la Vayne, c'est sa seule cible pour Chaco, qui a pris un stuff et il n'y arrive même pas, le pauvre. Il y a beaucoup trop de retard, malheureusement. Il a 0 résist. Il s'est pris un 410 sans critique. La gunblade, je voulais dire. Bah la Vayne a juste survécu grâce à sa danse de la fantôme. Si Chaco avait fait des habits ninja, au lieu que Chaco se prenne du 400 de critique, il aurait pris du 300 en coup critique. Il aurait pris 100 dégâts en moins. Je vois. C'est vrai. Et bah il ne serait pas mort, en fait. En effet. Peut-être, après. Oui. Il serait peut-être mort, mais il y a toujours un peut-être. Si ça ne serait pas critique d'un coup, au lieu de te rendre 300-400, il serait pris 3 fois 300. En effet. En effet. En effet. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pendant que c'est un bon snowball des familles ? Parce que là, ils ont presque deux objets de plus. Regarde, le Kled, il a deux objets. Le Singe, il en a presque... Bah, il en a trois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pendant qu'on a... Ah, ça passe même pas sur... Oh, si ça passe sur le Warwick. Non. On a tout mis sur le Warwick. Et on ne va même pas pouvoir le tuer. C'est un petit peu gênant. Il n'y a plus de Ignite sur Katarina. Il n'y a pas de Flash. Bon, on n'a pas tout mis en vrai. Il restait un heal. Ok, d'accord. Ça va encore. On n'a plus d'inhib à la midlane. C'est un peu compliqué. La Tristana, du coup, elle a ces deux objets. Il faudrait qu'elle part sur la pénétration d'armure. Est-ce que là, ils peuvent revenir ? Avec Chaco et Kledz, ça va être très compliqué. Parce qu'ils sont beaucoup trop en retard. Parce que le Chaco joue avec Dark Harvest. C'est une rune qui permet de plus ou moins avoir les biens potables. Mais comment est-ce que tu veux que Chaco puisse appliquer ses dégâts ? Comment est-ce qu'il va approcher Singe ? Comment est-ce qu'il va approcher Warwick ? Comment est-ce qu'il va approcher Tamcash ? Bah là, j'aurais vu un Chaco avec beaucoup d'objets dégâts plus résistance, en fait. Il ne peut pas approcher Vayne. Tamcash, il va manger Vayne. Il ne pourra même pas la frapper. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Attention, Tristana. Tristana devienne un génie et qui carrière la game et que le Kledz et que le Rakan deviennent beaucoup plus résistants. Ok. Oui, tu ne peux pas mettre en 720p ? Je réponds au chat du fait parce qu'en fait, je ne suis pas encore partenaire. Je n'ai pas les pubs, je n'ai rien ici. Mais dès que je serai partenaire, si un jour je le suis, tu vas pouvoir changer la qualité. Désolé pour ça. C'est pour ça que je ne mets pas en 1080p, je mets en 720p pour la majorité des gens. Tamcash vient de DC. Ouais, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Bon bah... C'est vrai que c'est compliqué. En fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, tu as Warwick qui est dans la mêlée, il a un rendouin, et tu as Tamcash qui sera à côté et il aura le cas en gelée. Du coup, le DPS de l'équipe adverse est réduit de 30% en fait. Ouais. Du coup, c'est expliqué que l'équipe adverse ne peut plus attaquer. Chaco ne peut pas sur l'attaque speed avec des objets, mais il ne pourra plus attaquer rapidement. Kled, enfin, il a son passif qui donne l'attaque speed, mais il sera freiné. Ok. Tristana, pareil. Attention, le écho qui fait un petit peu le fou, là. Faut faire attention. Le thème Kench qui est enfin revenu. Ne vous inquiétez pas, c'est bien. C'était une petite déconnexion. Là, quelqu'un a back. Faut pas fight. Attention, ils sont potentiellement 5v4. Non, il y a Chaco qui a back aussi. Il y a une téléportation de Singed qui a été tout de suite repoussée par Tristana. On a engagé par là. Par Kled, ça ne suffira pas pour... Il voulait gagner du temps, sûrement. Attention, c'est qui vient d'engager. C'est le Chaco. C'est le gros bordel. On a claqué une rédemption alors que tout le monde était plus ou moins un fou PV. C'était un peu bizarre. Là, ils sont tous, les trois temps, qui ont beaucoup de points de vie. Il y a juste le Singed qui commence à être un petit peu l'eau, qui fait un petit peu le fou, qui va mourir sur les tours un petit peu bêtement. Il y a le Warwick qui est un petit peu dans la mêlée. Là, ça commence à être compliqué pour l'équipe bleue. On va se faire cesser pour le time catch. On va accuser le bouclier pour ne pas le faire avant de mourir. Il essaie de gagner du temps. Attention, c'est le comeback. C'est le comeback. Non, c'est pas un comeback. Ils ont gagné le punch parce qu'ils vont déconner. Vas-y, s'il te plaît, fais un peu... Il croit un petit peu, là. On sait qu'il va gagner. Ils ont juste déconné. Ils ont fait un peu assez de kills. Mais ils ont fait ça sous le même tour. Et puis, il n'y avait pas vraiment de focus. Donc, c'était un peu... La fête forène. C'est un peu compliqué. Mais je pense qu'ils s'amusent. Ils cherchent pas à moi. Là, en fait, ils peuvent tellement faire d'erreurs qu'évidemment, ils vont un petit peu jouer avec la nourriture. Mais c'est pas bien. Bon, mais vous les tryhard. Je pense qu'ils auraient de plus finir de la partie. Ils cherchent plus à s'amuser qu'à vraiment se tombe la partie. Je pense. Ah ! Et Tristan qui part sur de la pénétration d'arbre. Ça, c'est cool. Parce que, pour rappel, Singed, il a commencé. Il était en 0,2 ou 0,3 ? Je sais plus. Il était en... J'ai vu un 0,2. Mais 0,2, c'est sûr. Mais après... J'ai vu un 0,2. Enfin, non, mais pour dire... C'est pas parce qu'un Singed meurt en début de partie qu'il est mauvais. Alors, astuce. Ne regardez jamais le KDA d'un Sing. Jamais, jamais. Je ne peux pas regarder ça. Vous le voyez en 0,3. Ne vous dites pas. Il ne sert à rien. Je fais le tout shot. On va le laisser dans son coin. Non. Oui, il faut laisser dans son coin. En 0,3. Vous le laissez dans son coin. C'est une mauvaise scene. Vous le laissez dans son coin, mais il ne faut pas l'insulter. Parce que, s'il faut, il joue très bien et vous ne vous en rendez pas compte. Oui. Non, c'est... Singed, c'est... Vraiment ignorer son KDA. Et c'est très particulier comme gameplay. C'est carrément un autre jeu, en fait. Après, là, il a un bon KDA, quand même. On ne peut pas dire. Oui, non, mais... Vraiment, la K5-14, c'est rare. Normalement, vous êtes en 0,6 et vous arrivez à acquérir la game. C'est insane. C'est un KDA normal, ce qu'il a. Après, il y a des parties où un Singed peut souffrir. Il peut être en... Je ne sais pas, en 2,15. Mais il peut avoir carré la game. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Parce qu'il aurait fait pas de temps avec lui, de toute façon. Oui. Du coup... Alors, le Ekou, il est parti là-dessus, d'accord. La Venn qui est partie critique. C'est bon, le stuff de Venn me paraît... Ginzo, apparemment, c'est fumé en ce moment. Tout le monde joue ça. C'est ultra fort. Parce qu'il n'y a plus d'Aveyn. Oh, attention. La Venn qui s'est fait pris par surprise. Il faut faire attention, ça, contre un Kled. Il faut faire très, très attention. Après, on a utilisé beaucoup de ressources pour tuer la Venn. On a utilisé 2 ultimes. C'est bon, 2 ultimes. Ce n'est pas non plus catastrophique. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là ? On peut gagner du temps. Le problème, c'est qu'on n'aimerait pas aller chercher le labgame. Le Chaco. Je veux voir les stats du Chaco. Je ne vois pas le nombre de stack du Chaco. Il est à combien ? 144 Soul. Du coup, il est bientôt à 150. Et une fois qu'il aura 150 Soul, son buff de la prochaine auto-attaque qui va faire normalement des dégâts, qui fait des dégâts, ce ne sera plus 20 secondes, mais ce sera 300 secondes, 5 minutes. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses pour peut-être one-shot la Venn. Ça peut être super intéressant. Le Chaco qui ne prend toujours pas de pénétration d'armure. Je pense que le Chaco est dans une optique à one-shot la Venn. Il veut juste... Non, mais il ne peut pas. Si elle se positionne mal, pourquoi pas ? L'équipe bleue qui force un engage... Elle se positionne mal. Si elle est autour des 3 tanks de son équipe, je ne vois pas comment elle peut mal se positionner. Ah, des fois, on se positionne mal. Ok, l'équipe bleue qui va partir sur un baron, ça ne sert à rien de forcer. La Venn n'était pas là, de toute façon. Moi, je dis que les rouges, je dis bon comeback pour gagner. Je vais gagner du temps. Le singe qui va juste gagner du temps. Voilà. L'équipe rouge qui est pas con. L'équipe rouge qui va dégirer. Proxy, les tours. Ah, par contre, il va faire le pousser. Voilà, très bon, très bon Hull de la Tristana. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh là 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 là, le singe qui a fait vraiment un taf monstrueux. Il est horrible. Il est horrible parce qu'on ne peut pas one-shot. Et il peut vraiment faire chier de ouf. Oh, c'est un délire. Il va y aller jusqu'au bout. Il va y aller jusqu'au bout. Alors là, ça commence à être dangereux, par contre. Là, ça commence à être dangereux. Ok, on se fait bouffer par le time catch. On aurait du limite le laisser parce qu'il n'allait pas mourir. Il a un dragon d'eau aussi. Il n'a pas besoin de back, en vérité. Il a une TP. Un seul dragon d'eau, il est... Oh, wow, wow, wow. Ok, putain. Je voulais toute sa vie reprendre, mais non, non, ok, il est à la fontaine. J'étais en mode, what the fuck ? C'est ça, un dragon d'eau ? Non, non, c'est pas si puissant. Je suis un peu fluité, là. Attention, non, non. La Katarina qui va se faire bouffer si elle se fait auto-attaque par le time catch. On n'a pas réussi à... Ok, on a fait le Zonia. Voilà, le time catch qui l'a bien focus, sauf que son équipe est en train de se faire pulvériser. Non, on a quoi ? Deux morts ? Contre deux morts ? Warwick, il va reprendre beaucoup de points de vie. Est-ce que ce sera suffisant ? Non, le Chaco va mourir. Le Kled... Alors, mais attends, il y a trois morts pour deux. Est-ce que le Kled va pouvoir s'en sortir ? Est-ce qu'il va pouvoir se retransformer ? Ça risque d'être compliqué. Il y a la zone de... Oh, super. Dommage. Les erreurs qu'on peut constater, en fait, c'est que... C'est un peu l'instinct de survie de tout le monde. C'est que tout le monde veut survivre alors qu'ils savent qu'ils meurent, en fait. Ils ont 150 HP, la tour A, elle attaque. Et au lieu d'attaquer jusqu'à la mort, les gens ont tendance à fuir. Attaquer jusqu'à la mort, vous êtes morts, de toute façon. Comme ça, vous aurez mis un coup de plus et ça peut sauver vos alliés. Et ça peut déstabiliser l'adversaire aussi. Donc, si vous savez que vous mourrez, ben, suicidez-vous en mettant une dernière attaque. Ça fera toute la différence. Alors, ils n'ont même pas pu finir la partie. Ok. D'accord. Ils vont prendre les inils. Ils vont assurer la victoire. C'est vrai que deux tours, je ne sais pas s'il y a des minions. Je rappelle que Chaco, c'est pas sa faute. Je veux dire, c'est très compliqué pour lui. Le build, j'aurais fait la même erreur. C'est vrai que Toucan a raison, il aurait pas dû prendre de la létalité. Mais je le savais même pas moi-même. Je suis vraiment une crotte en build. Après, comment dire, c'est pas un mauvais build dans le sens où on peut gagner des gammes avec ce build. Mais pas contre la composition inverse. Pas contre la composition ici, évidemment. Là, je... Parenthèse, parce que en solo queue, comment dire, c'est... Il y a souvent peu de tanks, en fait. C'est pour ça que Chaco est très très fort, parce qu'il va pouvoir one-shot presque quatre personnes dans l'équipe adverse. Là, le problème, c'est qu'il y a quatre personnes qu'il ne peut pas tuer. Du coup, c'est effet inverse. Et là, c'est très compliqué pour lui. Il a du mal à intégrer les teamfights parce qu'il va se faire one-shot, il peut se faire cesser instant, etc. Après, c'est vrai qu'un Chaco, ouais, avec un petit peu plus de vie, ça aurait été bien parce que s'il se prend l'ultime de Warwick, limite, ça laisse une ouverture pour Katarina. Du coup, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et la game... Bah, la game va se finir bientôt. Il y a toujours le baron. Le baron, par quand ? Par contre. Je n'ai pas regardé. Le baron est bientôt... Ouais, il faudrait qu'ils groupent et qu'ils finissent avec le baron. Il y a trois niveaux en moins. Il faut finir la partie là-dessus. De la pression. Prochain dragon. Ok, c'est un vent, c'est pas le... Ça aide énormément en fin de partie. Parce que vu que les... Comment dire ? Vu que toutes les tours sont cassées, on a besoin de courir sur toute la map. pour... La veine me fait trop, trop peur. Le déplacement de veine, fais attention. Quand tu vas regarder cette vidéo, je te conseille de faire confiance en ton équipe et laisse-les en front-line. Là, c'est très compliqué. Tu peux te faire vraiment one-shot. Surtout que veine, il faut vraiment les tabis ninja aussi. C'est ultra important. Bon, là, c'est le gros bordel. Oh oui, qui est le singe, qui tank énormément, qui font beaucoup de dégâts, mine de rien. Il y a même le Ico qui est dans la mêlée, qui va faire beaucoup de dégâts, l'équipe rouge, qui est complètement anéanti par le nombre de tanks sans pénétration d'armure et magique. C'est vraiment... Si, Katarina a de la pénétration magique, mais ce n'est pas suffisant. Eh bien, GG. À l'équipe bleue, la team prompt, ça fait tout le travail. Et voilà l'importance des tanks, en fait. Genre, à chaque fois, quand je stream, je pleure parce que je n'ai pas de tanks et je suis obligé de jouer des Illéans, des trucs comme ça. Mais on voit l'importance des tanks, les gens. Surtout que les gens, en fait, en face, ils n'ont pas l'habitude de build contre ça, en fait. Après, regardez, même dans les compétitions que l'on peut voir, il y a toujours des tanks dans les équipes. Si on regarde les Worlds, par exemple, il y avait toujours les trois persos les plus joués, c'était Seruani, Jarvan et Gragas. C'était les trois persos les plus joués. Il faut impérativement des tanks. En jungle, les tanks sont très importants parce qu'ils vont permettre d'apporter du contrôle pour le milléneur ou pour faire des tanks à la botlane pour faire des dives. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure agression. Donc, c'est être tanky et mobile. Ah oui, les dives, je n'avais même pas pensé. Petite parenthèse, désolé pour les statistiques. On ne les voit pas, il y a toujours un petit problème sur le client. Donc, désolé, on ne voit pas les runes, on ne voit pas les dégages que ça a fait. Donc, désolé pour ça. Donc, oui, tout quand tu disais oui, les tanks. Donc, c'est ça. Voilà, les tanks, si on regarde les Worlds, par exemple, les tanks sont... Les junglers sont très tanky et très mobiles parce que Jarvan, Gragas et Seruani, c'est des personnages qui peuvent traverser les murs qui ont beaucoup de résistance et qui ont du contrôle. C'est pour ça que c'était un personnage très joué et c'est pour ça qu'ils étaient très forts en compétition et qu'on ne voyait que ça. C'est vrai que... Non, mais je n'ai même pas pensé le fait qu'un jungler qui soit tanky, ça permet d'avoir un meilleur dive. J'ai complètement sauté ma tête. Il y avait juste Elise. Je me disais bon, c'est super easy avec Elise parce que... Elise, elle est beaucoup plus dépendante de puissance. Elle a été ajustée parce qu'on faisait trop mal avec. Donc, du coup, il faut plus de puissance maintenant pour faire mal. D'accord, elle a été énergée. Ça pénalise sur les objets, en fait. D'accord, OK. Bah, super. En tout cas, très bonne game. On a pu voir l'efficacité des tanks. On a pu voir qu'une Katarina Fed au début peut ne pas gagner. Alors ça, c'est insane. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Le Chaco avait beaucoup de mal à aller dans la partie. Pourtant, il a pas mal joué. Il est bon, le Chaco. C'est juste... Voilà, petit problème de stuff. Mais même avec le build, il aurait galéré comme pas possible. Donc, voilà. Mais en tout cas, GG. Merci encore une fois de tout compte d'avoir été là. En passant, il y aura une annonce sur Discord très bientôt pour Toucan. Bon, on va voir parce qu'il est en train de rusher son niveau 500 sur LOL. Je rappelle qu'il est niveau 114. C'est le premier mondial. Nous avons le premier mondial avec nous. Donc, on va voir ça avec lui. Mais très bientôt, vous allez pouvoir... J'en en dis pas plus. Je laisse Toucan dire l'annonce quand il le voudra. Et vous allez voir, ça va être génial. Il y aura des places pour les coachs abonnés et tout. Donc, prochaine semaine, les gens, coachs abonnés, plate diamant. Il y aura moins de gens, je sais. Dans deux semaines, c'est Bronze Silver. Rendez-vous sur Discord. Il n'y a pas d'inscription. Juste venez vers 20h un petit peu avant le samedi. C'est tous les samedis 20h. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a l'event de Noël. C'est ça. Il y a l'event dessin actuellement. Donc, j'ai déjà reçu plus d'une cinquantaine de participants. Donc, il y a 50€ de RP à gagner. Donc, c'est 5 cartes de 10€. C'est beau. Et il y a aussi 10 skins à gagner actuellement. Et si je reçois des dons, ça pourra aider aussi peut-être à avoir plus de récompenses. Ah, tu vois, je ne savais pas ça. En tout cas, encore une fois... Je ne vais pas mentionner, mais c'est souvent, lorsque j'en ai la possibilité, il y a plus de gagnants. Mais bon, à voir. Tout ça, c'est sur Discord. Les gens, je vous mets le Discord dans le chat. C'est aussi dans la description de toutes mes vidéos les plus récentes parce que sinon, le lien n'est pas à jour. Sinon, c'est en bas dans les petites cases du Twitch. Donc, profitez-en. Prenez un petit peu de temps pour faire un dessin pour l'event de Noël. Vous allez peut-être avoir une chance de gagner des RP. Pas besoin d'être un artiste. Juste mettez du cœur. C'est tout ce qu'on demande. Et profitez-en parce que Toucan ne pourra pas faire ça tout le temps. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et du coup, voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, les gens. Merci encore énormément Toucan d'avoir été là. C'est un plus hallucinant que tu apportes à coach abonné. Et je te laisse refarmer ton level 200. A plus. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ciao le stream. Merci d'avoir été là. On se revoit demain sur YouTube. Je vais peut-être stream demain, moi. Ça va être de la foule Zoé. Je vais essayer de voir si je peux la jouer en round 4. Je ne sais pas si la hype est toujours là. En tout cas, merci beaucoup les gens. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada